... Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE co-animée par Katia Coppola, directrice des éditions Maison des Langues, et par Sébastien Devresse, déléguée pédagogique. Aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de découvrir en avant-première notre espace virtuel Nouvelle Formule qui sera lancé en juillet. Laissez-moi vous présenter rapidement les intervenants. Katia Coppola lance le département de FLE en 2004, après avoir acquis une forte expérience en enseignement du FLE, auprès de publics étrangers à Paris, mais aussi à l'étranger, et notamment à l'Alliance française de Sabadelle en Espagne, où elle a occupé le poste de responsable pédagogique. Elle continue maintenant de parcourir le monde pour faire connaître l'offre éditorial et numérique des éditions Maison des Langues aux enseignants de langue étrangère. Sébastien Devresse. Sébastien, si tu veux bien activer ta caméra. Sébastien est passionné par l'artère culturel, la francophonie et la transmission de la langue française. Il a d'ailleurs commencé comme étant professeur de FLE, FAUS, et ensuite il est devenu examinateur-correcteur d'EFDAF à l'Institut français de Turquie à Ostaboul. Il a ensuite intégré les équipes des Alliances françaises et de l'Institut français d'Espagne à Madrid. Il rejoint les éditions Maison des Langues en 2018 comme délégué pédagogique et commerciale pour trouver des solutions adaptées aux besoins des professeurs. Je vous laisse en leur compagnie. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions via l'écone questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran. Et M. De Vresse y répondra en fin de session. À tout à l'heure. Merci encore. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci Séverine pour ce lancement. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, à l'inverse de ce que dit Séverine, ça fait depuis pas mal de temps que je ne fais plus de formation, puisque Séverine fait ça très bien avec toute l'équipe. Mais je suis très heureuse qu'elle m'ait sollicité pour ce lancement qui est pour tout le département très important. Juste pour la petite anecdote, on ne s'est pas synchronisé pour les couleurs rouges et noires, mais on est plutôt bien accordé entre Séverine, Sébastien et Mouraïm. Donc, je vais faire un petit lancement d'une dizaine de minutes pour vous expliquer rapidement d'où on vient, quel est le point de départ de notre plateforme, de la réflexion et pourquoi on est arrivé au souhait de changer un peu ou de modifier cet espace virtuel, cette plateforme. Donc, en tant que maison d'édition spécialisée dans les langues, une grosse partie de notre travail, de la réflexion est consacrée à la recherche, au contact permanent avec les enseignants. Donc, comme l'a dit Séverine et comme vous le voyez à travers le programme de formation que l'on vous propose, les éditions Maison des langues sont vraiment en contact permanent avec les enseignants. Et c'est ce qui nous permet à la fois de comprendre au mieux la réalité, les besoins, les spécificités de chaque situation d'enseignement. Et pour avoir travaillé depuis pratiquement 20 ans aux éditions Maison des langues, je constate qu'il y a eu un énorme changement, entre autres avec l'introduction du numérique en toutes ses formes dans l'enseignement et dans l'apprentissage des langues et en particulier du français langue étrangère. Donc, on est passé depuis quelques années à l'offre numérique comme un plus à une offre papier complète, à maintenant un besoin beaucoup plus permanent d'avoir des outils, des contenus numériques pour un accompagnement par rapport à une réalité qui est de plus en plus hybride, voire court inversé, voire 100% en ligne. Donc, on est face à une situation très, très complexe que l'on aborde avec passion, comme on l'a fait depuis ces 20 dernières années. Donc, on est très heureux de partager avec vous le fruit de toutes nos réflexions. Alors, mon objectif va être de vous présenter rapidement l'historique de notre espace virtuel. Donc, en mai 2016, on lance cette plateforme qu'on a appelée espace virtuel avec des objectifs assez différents et assez ambitieux, on va dire. Donc, c'est une plateforme qui, dès le départ, avait pour objectif de proposer des contenus et des fonctionnalités pour les enseignants, mais également pour les étudiants. Donc, pour des enseignants qui, à la fois, pouvaient être utilisateurs de nos manuels, que ce soit papier ou dans les versions numériques, mais également pour des personnes qui ne souhaitaient pas utiliser de manuel forcément, mais qui avaient besoin ou envie de travailler avec des outils et des contenus de qualité. La plateforme avait pour objectif à la fois d'accompagner les enseignants pour la préparation de leurs cours, mais également pour animer les cours et même pour évaluer, pour proposer, pour échanger avec les élèves et pour proposer également un suivi après des cours proposés avec cet outil, et cette plateforme. On a souhaité penser cette plateforme comme beaucoup de contenus, de matériel clé en main, de qualité, en pensant à la fois à des enseignants qui venaient d'obtenir leur diplôme, qui avaient peu d'expérience, mais également à des enseignants expérimentés qui n'avaient pas forcément le temps de préparer leurs cours en piochant un petit peu, on va dire, à droite, à gauche. L'idée, c'était vraiment de simplifier la vie aux enseignants et de leur proposer des contenus didactisés, puisque c'est ce que l'on a proposé dès le départ, donc à la fois des contenus, mais également des fiches d'activités pédagogiques pour simplifier au maximum le travail de ces enseignants. Et donc, cette plateforme avait également une entrée et une section pour les étudiants, donc en proposant à la fois des contenus numériques, mais également un espace de travail, de communication, d'échange avec leurs enseignants. Donc, cet espace virtuel, comme vous le savez, mais un bref rappel, avait pour objectif de proposer l'ensemble des manuels numériques des éditions Maison des Langues en format interactif. Dès le départ, on a misé sur une offre importante de vidéos, donc de vidéos à la fois de nos méthodes, mais également de sections que l'on a créées spécifiquement pour cette plateforme, donc avec des thématiques, des thématiques de genre, des thématiques de grammaire. On a souhaité vraiment utiliser la vidéo comme force motrice dans l'enseignement et dans l'apprentissage des langues. Et une des spécificités également de l'espace virtuel, c'est d'avoir proposé la section Cédactu, avec énormément d'articles de presse didactisés, donc toutes les deux semaines, des articles de presse avec des fiches d'activités pédagogiques différenciées pour les enseignants et pour les élèves. Donc, sous cette offre enseignante, on a également proposé du matériel à projeter, des fiches de grammaire, des fiches de lexique. Donc, l'idée était au maximum d'aider les enseignants dans leur quotidien pour proposer des contenus ou liés à nos méthodes ou directement des contenus authentiques et didactisés pour animer les cours. En ce qui concerne l'offre apprenant, donc à la fois l'ensemble des livres de l'élève numérique, avec dès le départ, donc en 2016, maintenant ça paraît relativement banal, mais à l'époque, c'était relativement apprécié et innovateur, donc avec des vidéos et des audios cliquables, avec des cahiers interactifs, avec des cahiers autocorrectifs. Donc, l'idée étant de développer au maximum l'autonomie des apprenants et également des centaines d'exercices autocorrectifs, même si ce n'était pas forcément l'objectif principal de la plateforme, mais on a souhaité proposer des exercices pour que chaque apprenant puisse travailler de manière assez autonome. Donc, des exercices classés par niveau, des exercices accompagnés de conseils et de stratégies pour réaliser un point de grammaire, un point de lexique, et pour que la progression soit au maximum personnalisée et pour proposer une différenciation pédagogique, comme nous le demandaient de nombreux enseignants. Donc, l'ensemble de cette plateforme, comme vous l'avez vu et constaté depuis 2016, a été constamment actualisé. Donc, ça, ça fait partie d'un grand travail de l'équipe d'édition, mais également des délégués pédagogiques, d'auteurs, etc. Donc, on a constitué une équipe de travail qui travaille spécifiquement sur cette plateforme. Dès le départ, comme on l'a dit, à l'époque où on a lancé la maison d'édition et le département de FLE, on a souhaité accompagner les enseignants à travers le monde, qui étaient, à l'époque, en 2004, on a fait énormément de formations sur l'approche actionnelle, sur la grammaire, sur le rôle de la grammaire, sur le rôle de l'évaluation. Et dès le départ, dans notre maison d'édition, qui consacre une partie de son temps importante à la partie de formation. Cette partie de formation, on l'a souhaité très présente également sur notre plateforme espace virtuel. Donc, vous avez eu accès à des fiches de nouvelles technologies, donc comment utiliser des outils, des applications, etc. On vous a proposé des dizaines de vidéos de formation, très souvent gratuitement, d'ailleurs, pour essayer de divulguer au maximum tous ces enseignements que l'on mettait en place. On a mis également nos rencontres FLE et nos rencontres FLE virtuels. Vous le savez, ça fait depuis pratiquement 17-18 ans que l'on propose des formations qui attirent de nombreux enseignants, que ce soit en présentiel, avec le concept de rencontre FLE que l'on a lancé il y a plus de temps. 15 ans maintenant, et les rencontres FLE virtuels qui ont déjà non plus une dizaine d'années. Et un peu la nouveauté dans cet espace de formation, c'est la partie itinéraire numérique. On a reçu beaucoup de demandes et de questions de la part des enseignants qui disaient, très bien, moi, j'utilise au manuel numérique, mais je vois en plus que sur la plateforme, il y a beaucoup de contenu supplémentaire au manuel numérique, mais j'ai du mal à me situer, je ne sais pas exactement comment créer mes programmations, donc qu'est-ce que vous pouvez m'aider. Donc, les itinéraires numériques ont pour objectif, à nouveau, d'aider les enseignants à la programmation de leurs cours, à partir de nos manuels, mais également en insérant l'ensemble du matériel complémentaire, vidéo, grammaire, lexique, etc., qui peuvent être utiles en parallèle de l'utilisation de nos manuels. Donc, toutes ces formations sont à suivre, comme actuellement, en direct ou à écouter en ligne. Donc, l'idée était au maximum de vous proposer des formations, une formation continue, de qualité, et actualisée, et actualisable pour l'ensemble des enseignants. Donc, voilà ce que l'on a fait entre 2016-2020. 2020, le COVID arrive, et on a constaté, et on a été relativement débordés par les questions et les angoisses et les inquiétudes de nombreux enseignants qui me disaient, voilà, du jour au lendemain, moi, je travaillais en situation d'enseignement présentiel, j'ai dû passer à une situation d'enseignement en ligne, ou dans le meilleur des cas hybride, mais très souvent en ligne, 100%. Donc, comment faire ? Comment puis-je me former ? Comment utiliser les outils ? Quel contenu puis-je utiliser ? Je ne suis pas formée pour ça. Je n'ai pas d'outil de gestion de classe. Donc, Séverine et l'équipe ont été très, très à l'écoute de ces enseignants. Donc, ça a été une période très intense, ce que j'appelle les premières fois, la première fois qu'on s'est connecté à une formation en ligne, la première fois qu'il y avait un bug, la première fois on a voulu envoyer un commentaire en privé, et finalement, c'est arrivé à toute la classe, etc. Donc, les premières fois, les premiers bugs, mais également un moment très intense au niveau de l'apprentissage, que ce soit pour nous en tant que maison de mission ou en tant qu'entreprise, et le retour que l'on a eu de la part de beaucoup d'enseignants, ça a été que ça a été finalement, parfois dans la douleur, mais un moment d'apprentissage exceptionnel pour l'ensemble des enseignants qui ont dû, en grande partie, changer leur modalité d'enseignement et changer et apprendre énormément. Donc, notre mission pendant tous ces mois, spécifiquement, mais de manière globale, ça a été d'être à vos côtés, d'essayer au maximum d'écouter et d'aider, de vous aider, de comprendre ces besoins et ces réalités qui avaient changé de manière très, très brusque, de penser à un matériel le plus facile et utile pour vous, et de manière globale, et en un mot, en une phrase, de préparer la plateforme et le produit du futur. Donc, pour nous, cette expérience de six ans de notre plateforme ancienne version ou version actuelle, et avec la situation exceptionnelle du Covid, ça n'a n'a fait qu'accélérer, on va dire, une réflexion qu'on avait déjà entamée il y a plusieurs années. On a mis en parallèle, on a mis en place une enquête que l'on a envoyée, j'imagine que les parties d'entre vous, ou peut-être tous les enseignants qui sont actuellement connectés, avaient reçu cette enquête. Elle a été envoyée à plus de pratiquement 8 000 enseignants de FLE, dans laquelle une des choses positives, c'était que 8 utilisateurs sur 10 recommandait notre plateforme, donc plutôt très positif comme bilan après quelques années d'utilisation. Et de manière globale, les principales conclusions de cette enquête que je souhaitais partager avec vous, qui ont été un peu la base de réflexion pour notre nouvelle plateforme, c'était les contenus, les contenus, les contenus, donc les contenus de qualité, des contenus actuels, des contenus bien pensés, ce qui est parfois un défi, puisqu'on est en train de parler de situations d'enseignement assez différentes, d'un pays à l'autre, d'enseignement scolaire, d'enseignement adulte, d'une langue proche ou pas du français, donc à la fois de manière transversale, ça a été une demande vraiment très, très, très claire, donc d'importance des contenus, que ce soit par rapport au manuel numérique, et l'utilisation de ces manuels et de ces cahiers en cours, mais également la partie vidéo, c'est vraiment une des parties qui a été le plus demandée et réclamée par les enseignants, et la partie de presse didactisée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi une des sections qui a été le plus appréciée, comme activité brise-glace, comme activité, on va dire, finale en cours, comme devoir, donc ça a été vraiment un peu le petit joker qui est fortement apprécié par les enseignants et qui leur permet de proposer des contenus actuels sans avoir à faire de recherche spécifique. Donc, des contenus à utiliser, à intégrer dans les classes, mais également une demande assez forte de personnalisation de ces contenus, donc vous souhaitiez ou vous souhaitez avoir des contenus que vous puissiez un peu modifier en fonction de vos attentes, de vos besoins et de celles de vos apprenants. Pensez à une réalité très différente, à la fois pour les cours présentiels, mais également des cours hybrides ou 100% en ligne, donc vous pensez dans toutes les directions. Vous nous avez aussi fait remonter un besoin d'une navigation simple pour cette plateforme, d'un moteur de recherche efficace dans lequel vous pourriez, de manière assez simple et rapide, rechercher, que ce soit par rapport à un niveau du cadre européen, que ce soit par rapport à un concept de grammaire, de culture, de lexique, d'actes de parole, donc vous aider à comprendre un peu l'ensemble des ressources de cette plateforme. Actuellement, et là, ça a un petit peu changé cette dernière année, mais encore à l'époque du début du Covid, les fonctionnalités de gestion de coût et de communication étaient relativement peu utilisées sur notre plateforme, mais c'est un des points sur lesquels on a le plus réfléchi pour préparer l'avenir et en pensant qu'on était vraiment dans une phase de transition et qu'on allait aller de plus en plus vers des outils, enfin, besoins croissants de gestion, d'outils de gestion de cours et de communication plus performantes encore entre les enseignants et les apprenants. Et vous nous avez également fait remonter le concept du « au cas où ». Au cas où, j'ai un problème de connexion, donc l'importance de l'application, l'importance des connexions offline, puisque ça a été aussi un des points qui a été largement souligné dans ces enquêtes, que la qualité de connexion n'était pas forcément égale d'un pays à l'autre, d'une situation à l'autre, et qu'il fallait penser vraiment à un plan B au cas où il y avait un problème de connexion. Donc, voilà un petit peu les conclusions et les points de départ de réflexion que l'on a mis en place. Et on a travaillé dur, donc une grande partie de l'équipe des éditions Maison-Mélan, que ce soit les délégués pédagogiques et commerciaux, que ce soit les auteurs, que ce soit les réviseurs, que ce soit la partie plutôt marketing, la partie numérique, les éditeurs. On a travaillé beaucoup, on a eu énormément d'heures de réunions, donc j'espère que ce que va vous présenter Sébastien correspond à vos attentes, et même peut-être encore plus que vos attentes. Et j'espère qu'en tout cas, on est très heureux de partager ce grand moment de la maison d'édition, donc aujourd'hui, ce lancement officiel de notre nouvelle plateforme. Je laisse la parole, je cède la parole à Sébastien. Alors bonjour à tous, merci beaucoup Katia de nous avoir présenté justement globalement la genèse de l'espace virtuel, refaire une contextualisation et nous avoir justement présenté quel est ce projet, cette réflexion qu'on a eue depuis ces dernières années. Donc, alors juste une petite seconde, je reprends la main. Normalement, c'est bon. Alors juste une petite seconde, je suis en train de me connecter. Exactement. Donc là, ici, ce qu'on va voir, justement, c'est le fruit, le résultat de cette réflexion et on va parler ensemble du nouvel espace virtuel. Alors premièrement, on va avoir une réflexion autour du numérique, pourquoi on peut parler de pouvoir numérique. Alors j'ai beaucoup entendu dans des podcasts ce terme de pouvoir du numérique. On va essayer d'analyser ça un petit peu ensemble et ensuite, on va regarder concrètement comment on a développé le nouvel espace virtuel et quels sont les nouveaux outils et comment on peut l'utiliser en classe. Alors d'abord, on va avoir une petite réflexion ensemble sur votre utilisation, en fait, du numérique en classe. Il y a une première question. C'est trois petites questions qu'on va poser. Il suffira juste de répondre dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc la première question, ça va être la suivante. Vos étudiants font-ils des activités en ligne pour leur devoir ? Alors la fenêtre va s'ouvrir en principe et vous allez pouvoir répondre à cette question. Alors on va essayer de répondre assez rapidement, justement, pour pouvoir faire les questions et voir les résultats rapidement. Donc, je répète la question. Vos étudiants font-ils des activités en ligne pour le devoir ? Oui ou non ? Alors, je vous laisse répondre. Et là ensuite, on va juste regarder les réponses. Alors, juste une petite seconde. Le temps de voir les réponses. Attends une seconde. Je ne vois pas. Bon, je n'ai pas vu les réponses. Ce n'est pas grave. En tout cas, juste... Allez-y, répondez. On va essayer juste de faire apparaître les réponses, si possible. OK. Donc, on voit là ici, c'est intéressant. C'est que oui, on utilise maintenant, en fait, les étudiants utilisent les outils en ligne pour travailler en devoir, mais ce n'est pas encore complètement généralisé. On va passer à la deuxième question maintenant, où là, la question, c'est vos étudiants font-ils des activités, des exercices de grammaire, de compréhension sur leur smartphone ? Donc là, ici, je vous laisse répondre, pareil, par oui ou par non. Vous allez vous indiquer tout simplement, est-ce qu'on utilise des exercices de systématisation, des exercices, est-ce qu'ils utilisent leur téléphone en classe ou pas ? Alors, on va regarder un peu le résultat. Je vous laisse répondre. Alors, ça prend juste deux petites minutes. Vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous cliquez sur oui ou sur non. Ça va être intéressant de voir justement le résultat. Et là, par contre, on voit que c'est un peu mitigé. Donc, ça, c'est intéressant comme résultat. On voit qu'en fait, le smartphone n'est pas encore généralisé comme ce qu'on a pu voir par rapport à la première question. OK. C'est juste une autre... Et j'avais aussi une autre question à vous poser sur votre utilisation du numérique en classe de fleuve. Vous, en tant que professeur, combien de plateformes d'enseignement type Moodle, etc., vous utilisez en fait, ou autre, pour préparer vos cours. Est-ce que vous utilisez une plateforme... Alors, est-ce que vous n'utilisez pas de plateforme d'enseignement ? Une, deux ou trois ou plus. Juste pour voir à peu près si vous en avez une ou alors si, justement, vous avez plusieurs plateformes que vous utilisez justement pour préparer vos cours. Alors, pareil. Donc là, ici, je le vois, je vous laisse répondre. Et ensuite, on va regarder les résultats à l'instant. Donc, on voit en fait que la majorité... Enfin, c'est assez intéressant de voir en fait, c'est que les résultats sont assez contrastés. Mais on peut voir aussi quand même qu'on utilise plus de deux ou trois plateformes. Ça, ça va être intéressant sur la réflexion pour la suite. Super. Alors, une petite seconde, je vais continuer à vous présenter ce que je vous parlais. Donc, première question, première partie, c'est le pouvoir du numérique en classe. On va essayer de réfléchir justement à ce mot pouvoir, quelle force en fait ça a le numérique. Ensuite, je vais vous présenter l'espace, le nouvel espace virtuel et comment on peut mieux l'utiliser en classe. Et ensuite, je vais vous parler des éditions hybrides qui sont globalement la fusion entre le papier et le numérique. Donc, le pouvoir du numérique en classe. Alors, quand on parle de pouvoir, tout de suite, je me suis interrogé. Tout simplement, le mot pouvoir, on fait appel aux possibilités de faire quelque chose. Ou bien même le verbe pouvoir, c'est avoir la possibilité, les moyens matériels et techniques de faire quelque chose. Là, on est dedans. Donc, la problématique est la suivante. Le numérique est-il un pouvoir pour la classe de FLE et on va voir pour qui. Donc, depuis 2020, et c'est vrai que Katia Coppola a bien présenté justement ce moment qui a été le COVID dans notre secteur, on va dire, depuis 2020, on demande souvent aux professeurs de passer de médiateur des savoirs, de transmettre les savoirs à devenir un nas de la technologie. C'est vrai qu'on est sollicité aussi bien au niveau matériel que tout ce qui apparaît au niveau immatériel. Justement, on va regarder ça ensemble. On a une certaine évolution, un pouvoir numérique. C'est vrai que tout d'abord, on a des outils numériques matériels. Nouveaux outils dans la classe. On a commencé par la télévision, le projecteur. Là, on a eu ensuite les tableaux blancs interactifs. Là, on a de plus en plus d'écrans interactifs tactiles qui permettent justement d'être un outil numérique, mais aussi à l'extérieur. On l'a vu en fait pendant la période de pandémie, mais aussi bien pour la préparation des cours qu'on peut utiliser son téléphone, une tablette ou un portable en dehors de la classe. Mais on a aussi toute une partie de ce pouvoir numérique qui est immatériel. Dans cette partie immatérielle, qu'est-ce qu'on a ? On a dans un premier temps, et ça depuis plusieurs années, tout ce qui est sur Internet, les contenus, les différents sites qui permettent d'avoir du contenu pédagogique. Ça, on la retrouve depuis plusieurs années. On a des choses nouvelles qui sont apparues aussi. Ce sont les ENT, les Environnements Numériques de Travail, Stick Moodle, Google Classroom, qui sont des plateformes institutionnelles, parfois imposées, parfois obligatoires, parfois recommandées, mais qui sont un nouvel outil et qu'on doit utiliser, qu'on peut se permettre d'utiliser. On a aussi les applications, WhatsApp, Instagram, Facebook, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, mais pas seulement. Pour parler de localisation, on peut avoir aussi Google Maps, par exemple, ou autre. Et on a aussi, bien sûr, tout ce qui est outil TIS, donc les technologies d'information et de la communication pour l'enseignement. Je vous montre ici l'exemple du K-Ot, ou alors on peut avoir le Paddle, qui est aussi un autre outil qui est énormément utilisé par les professeurs. Donc, il est vrai qu'on a eu une évolution naturelle du numérique, mais aussi on a eu une évolution extrêmement forcée, parce qu'il nous est tous arrivé en 2020. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que non seulement le professeur, l'enseignement a changé, mais les étudiants, on peut dire qu'ils font partie de la génération technologique. Cette photo illustre bien, on va dire, ce qu'on a tous vu, ce qu'on pourrait voir dans le métro, une personne avec un téléphone. Même, je vous que, je suis souvent avec mon téléphone ou sur mon téléphone. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais toute une série de questions autour de la télévision, que je proposais, justement, à des, plutôt des, des grands ados, quoi. Est-ce que vous regardez la télévision ? Qu'est-ce qu'il y a fréquence ? Que vous sentez addict, etc. Bref, les réponses, non, absolument pas. La télévision, je ne regarde plus, etc. Ça fait un flop, on va dire, par rapport aux réponses que j'attendais. Si on changeait le mot télévision par mot smartphone, on se rendait compte, on va dire, que la dépendance au smartphone était différente. Tous nos étudiants ont un smartphone, globalement, et c'est pour ça qu'on peut parler aussi de génération technologique. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le smartphone, eh bien, c'est tout ça. C'est une caméra, c'est un appareil photo, c'est un enregistreur, ça nous permet de regarder des films, ça nous permet de s'enregistrer, de communiquer, d'écrire. Bref, c'est beaucoup plus qu'un simple téléphone, ça, on est parfaitement conscient. Et donc, utiliser tout ça, ça peut être aussi un bon marqueur pour son apprentissage et aussi pour le prof, pour son enseignement. Donc, juste petit aparté, les éditions Maison des Langues ont réuni six universitaires et ont créé, on va dire, un livre blanc autour de la technologie dans l'apprentissage des langues. C'est une table ronde où il y a une réflexion. Ce livre-là existe, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement sur le site des éditions Maison des Langues. Donc, dans cette réflexion, ça permet justement de voir le rôle du professeur, le rôle de la technologie dans l'enseignement ou l'apprentissage des langues. C'est un sujet qui est assez intéressant. Et de cette réflexion, moi, j'ai vu cette phrase de Daniel Kassani qui nous dit, aujourd'hui, nous parlons de génération technologique pour désigner les personnes qui utilisent Internet pour travailler, qui ont des téléphones portables, des ordinateurs et qui sont toujours connectés. On se reconnaît, ce n'est pas une question d'âge, on peut se reconnaître à n'importe quel âge dans cette génération technologique. Il ajoute, le crayon, le manuel scolaire sont aussi des technologies. Ce qui a changé, ce sont les outils que nous utilisons pour apprendre, pour enseigner. Et à ce niveau-là, il y a une phrase que j'ai trouvée assez intéressante, c'est la digitalisation a multiplié les possibilités d'apprentissage et d'enseignement d'une langue. On retrouve ce mot possibilité. Ce qui nous amène à cette réflexion, ce qui nous amène justement dans ce pouvoir du numérique à avoir une nouvelle offre de cours qui a été mentionnée précédemment par Katia Popola. Alors, bien sûr, on a le cours présentiel où se trouve la technologie. La technologie, elle se trouve en classe, on vient de le voir, mais elle se trouve aussi de manière indirecte en dehors de la classe, pour tout ce qui est asynchrone. On a aussi les cours en ligne où là, par contre, tout est dématérialisé. La preuve, je communique avec vous, je suis avec vous, en direct, certes, mais on n'est pas du tout dans la même salle. Et enfin, on a les cours, ce qu'on appelle comodo, hybride, en anglais, on appelle ça aussi high flex. Là, ici, c'est variable. C'est-à-dire que là, ici, pour les cours comodo, c'est un petit peu de présentiel, beaucoup en ligne, beaucoup de présentiel et un petit peu en ligne. Là, ici, les ventailles sont beaucoup plus variées. Mais tout ça pour dire que, et c'est ce que Katia nous a bien expliqué précédemment, notre approche à la technologie et à l'enseignement est différente. Donc, il faut réussir à s'adapter et quel outil numérique on peut utiliser pour les cours de FLE, sans aucun doute, moi, je vais vous répondre, l'espace virtuel, bien entendu. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi et on va voir ensemble les avantages de cet espace, on va dire, qui est à la fois plateforme d'enseignement et plateforme d'apprentissage. Alors, le nouvel espace virtuel, on y arrive. Alors, première chose, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé l'espace virtuel, donc, comme Katia l'a expliqué, depuis plusieurs années, c'est, il y a tout un travail de recherche, de réflexion, de matérialisation, de développement, justement, d'une plateforme d'enseignement qui a été utilisée par énormément d'utilisateurs. Dans un premier temps, on a d'abord les contenus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous avez toujours accès au manuel et au cahier en autocorrection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, pour chaque activité, vous cliquez ou l'étudiant clique tout simplement sur l'énoncé et il peut répondre à la question qui est demandée et après, c'est en autocorrection, sauf bien sûr tout ce qui est production orale ou écrite où là, il faut bien sûr l'intervention. On a ensuite les itinéraires numériques. Je vais aller dans le détail un peu plus. Les itinéraires numériques, ce qui a été expliqué précédemment, c'est qu'on a énormément de ressources, des exercices interactifs, des vidéos qui sont didactisées, des articles de presse didactisés. Les professeurs nous ont dit, il y a beaucoup d'informations, par contre, je n'arrive pas toujours à me retrouver. Qu'est-ce qu'on a demandé à notre équipe ? de tout simplement de regrouper les activités par unité dans les livres et justement pour avoir un itinéraire où ça permet de s'orienter facilement en tant que professeur pour transmettre justement toutes ces activités ou vidéos qui sont possibles à transmettre ou aussi bien pour l'étudiant de choisir, sélectionner et continuer son apprentissage aussi en économie. Dans la partie des contenus, on a aussi tout ce qui est boîte à outils du professeur, les guides pédagogiques, les évaluations qui sont disponibles. On a aussi en plus différents outils que je vais présenter un peu plus tard. Ce qui est important de dire là, au niveau des contenus et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui le font, c'est que vous avez une seule et unique plateforme à la fois pour enseigner et à la fois pour apprendre. Donc, ça permet une utilisation extrêmement facile. associée au manuel justement pour pouvoir enseigner correctement et apprendre en tant qu'élève. Alors, il y a aussi la gestion. Donc, la gestion, c'est comment créer un système de groupe, on va dire. Donc, je crée un groupe d'élèves, je peux, en fonction de ce que je souhaite enseigner, assigner une tâche ou une activité. je peux aussi procéder à une évaluation, présenter une rétroaction ou un feedback. Et là, on va le voir dans le détail par la suite, soit via un chat, soit même par message audio. Alors, cet espace virtuel nous permet en fait une plus grande flexibilité. Pourquoi ? Tout simplement, ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant devienne un peu plus acteur de son apprentissage. On lui donne les moyens. Comment ? Flexibilité de temps. Je peux me connecter, que ce soit en classe ou en dehors de la classe, à n'importe quel moment. Flexibilité du format de cours. Alors, vous le savez bien, en fonction de vos centres, vous avez proposé différents types de cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, ou même des cours commodos. Les étudiants finissent par se retrouver et en fait, utiliser l'espace virtuel, c'est tout simplement avoir cette flexibilité de pouvoir s'adapter en fonction des cours. Et enfin, les supports technologiques, tout simplement, que ce soit sur ordinateur, tablette, ou smartphone, on a la possibilité d'utiliser l'espace virtuel. Ça, je pense que c'est une sacrée nouveauté. On va en parler par la suite. On a aussi une partie qui est personnalisable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser l'apprentissage de vos groupes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner et transférer, on va dire, ou assigner des tâches ou des activités en fonction des besoins de vos apprenants pour les plus grands centres. Il y aura aussi la possibilité d'avoir une gestion de groupes de professeurs et aussi incorporer votre image de votre centre sur la plateforme. Voilà globalement quels sont les axes principaux autour de la nouvelle plateforme et je vais vous montrer plus concrètement comment se présente cette plateforme. Alors, c'est une plateforme qui se veut assez claire, assez facile d'utilisation. Si vous avez déjà utilisé l'espace virtuel, globalement, l'espace virtuel avait un fonctionnement horizontal. Là, maintenant, on aura un fonctionnement qui sera un peu plus vertical ce qui permettra justement l'utilisation beaucoup plus facile avec le smartphone. On pourra scroller, dérouler justement le menu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, on a le livre et le cahier numérique qui sera à disposition. Alors, ça, c'est une chose qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire avoir à la fois le livre en autocorrection, les cahiers numériques en autocorrection, on ne le retrouve pas partout et ça, c'est plutôt pas mal de les avoir regroupées. Ça permet tout simplement de s'y retrouver plus facilement et d'être directement d'aller sur les activités qui sont demandées, soit celles qui sont données par le professeur ou alors l'étudiant qui souhaite travailler par lui-même à cette possibilité aussi. On va retrouver aussi toutes les ressources complémentaires. Dans les ressources complémentaires, on va bien sûr retrouver les itinéraires numériques qui sont les ressources numériques de l'espace virtuel classées, organisées par livre mais aussi par unité. C'est extrêmement facile à utiliser. On a ensuite l'assignation des tâches où on pourra revoir ce qui a été donné comme tâche et comme devoir aux étudiants. On a aussi comme la possibilité, c'est de suivre les étudiants et de voir le travail en autonomie qui est imposé. Une chose, c'est que le travail en autonomie va être de plus en plus demandé par les centres, que ce soit en université ou à l'école. Ça, ça fait partie d'une nouvelle charte qui existe de plus en plus dans l'enseignement où il faut préparer absolument par exemple à l'université ça se fait de plus en plus ou dans le programme il y a un travail en autonomie. L'espace virtuel simplement, ça permet justement d'avoir ce travail en autonomie sans que les étudiants soient complètement fermus. Ça permet aussi aux professeurs de gagner du temps au moment d'assigner on va dire ou de transmettre une tâche ou une activité et surtout d'avoir un suivi des groupes d'étudiants assez facile. On a ensuite donc la gestion du groupe d'étudiants qui se fait en un clic qui pourra se voir. Quand vous en avez plusieurs ce sera facile de regarder ici directement à la fois pour créer des groupes suivre le groupe et enfin on a la possibilité d'avoir le chat et la visioconférence directement depuis l'espace virtuel et c'est là en fait qu'on voit qu'on va pouvoir rentrer dans un nouveau processus d'interaction avec les étudiants. Le processus de chat tout simplement les étudiants pourront aussi chatter entre eux. Ça va être intéressant de créer cette dynamique de groupe. En plus de ça ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va pouvoir associer une image du groupe vous allez pouvoir prendre en photo votre groupe et en fait ils pourront avoir cette image de groupe et ils pourront échanger entre eux donc ça peut devenir aussi une plateforme assez simple pour un échange. En plus de ça bien sûr pour les cours en ligne ou pour les cours dans le dos ou si jamais on retrouve et je ne vous le souhaite pas dans une période de confinement ou si jamais pour X raisons vous avez besoin d'être en distanciel il y a cette possibilité directement à partir de la plateforme et c'est directement intégré. Alors les contenus donc les contenus je vous montre ici un peu comment c'est présenté vous avez ici la collection des vies où il vous suffira juste de sélectionner votre livre l'étudiant généralement aura accès à son livre et tous les contenus numériques autour du livre on aura tout simplement le livre qui sera disponible de la forme suivante quand vous allez cliquer ici sur le petit bouton sommaire vous allez ensuite le cahier qui pourra se dérouler vous avez le format le format on va dire téléphone portable smartphone qui sera assez clair en fait qui permettra tout simplement une utilisation directe du manuel à partir de son smartphone ça c'est assez fort ça ne s'est pas encore vu et c'est surtout en fait avoir un manuel et un cahier interactif que ce soit depuis son portable jusqu'au smartphone ça c'est classe alors on continue là ici je vous montre en fait les itinéraires numériques les itinéraires numériques comme je l'ai expliqué vous avez ici tout le contenu qui est disponible autour du livre les vidéos les fiches d'exploitation les projets aussi numériques qui sont proposés là ici dans le cadre à la une c'est la toute nouvelle méthode pour les adolescents qui cartonne et justement il y a cette intégration du numérique chez les jeunes qui fonctionne extrêmement bien et en plus de ça vous avez ici sur le côté toutes les ressources de l'espace virtuel vous voyez on a les exercices interactifs où il suffit de cliquer je vais d'ailleurs vous montrer un exemple où vous avez soit on peut le travailler directement sur son ordinateur ou alors directement sur smartphone on fait les exercices ils sont en autocorrection alors l'objectif c'est de réussir à avoir 100% de bonnes réponses c'est-à-dire j'essaye une première fois je vois mes erreurs j'essaye une deuxième fois après je vois les réponses mais l'objectif c'est de comprendre pourquoi je me suis trompé et je peux vous garantir une chose c'est que les étudiants s'ils voient qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils n'ont pas compris et que l'ordinateur ou leur smartphone leur dit que ce n'est pas correct là ils vont venir voir en disant je ne comprends pas pourquoi j'ai faux ça c'est vu on l'a déjà confirmé certains profs me l'ont déjà confirmé ce qui est intéressant à ce niveau-là c'est tout simplement on rend on permet à l'apprenant de prendre le contrôle de son apprentissage aussi et puis soyons clairs on a cette utilisation de plus en plus généralisée on va dire d'outils via smartphone ou via ordinateur alors la boîte à outils du professeur qu'est-ce qu'on a bien entendu les guides pédagogiques alors les guides pédagogiques sont extrêmement bien faits moi j'aime beaucoup les guides pédagogiques des éditions d'Assemblée Lange pourquoi tout simplement parce qu'on explique quelle est la démarche l'objectif est la démarche et donc on facilite justement on donne des pistes pour mieux comprendre et mieux enfin mieux amener le développement d'une séquence pédagogique on a ensuite bien sûr les fiches pédagogiques des vidéos qui sont proposées on a aussi les fiches évaluations alors on voit aussi que une grande partie de l'équipe est prof tout simplement parce que les fiches évaluations elles sont aussi disponibles en format Word c'est un détail mais ça par contre c'est hyper pratique c'est-à-dire que toutes les deux unités généralement c'est comme ça que ça se présente dans les différents les différents manuels vous avez une fiche d'évaluation si vous souhaitez ajouter retirer bref libre à vous en fait d'adapter l'évaluation en fonction de vos besoins tout simplement on a ensuite les fiches de médiation donc les fiches de médiation la médiation linguistique est une nouvelle compétence recommandée par le cadre européen de référence des langues qui sont aussi disponibles dans cette boîte à outils du professeur et on a également les fiches d'actualité qui sont ces fiches ces articles de presse didactisés Katia Coppola on a mentionné il y a quelques minutes donc la gestion la gestion de groupe ce qui peut être assez intéressant à ce niveau-là vous allez voir qu'il y a quand même certaines évolutions par rapport à ce qui a pu être tout simplement que toutes les activités des manuels toutes les activités on va dire qui sont connectées numériques on a associé un petit icône qui permet justement un petit icône en fait qui soit une compétence ou une activité langagière par exemple l'expression orale la compréhension écrite compréhension orale des exercices de vocabulaire des exercices de grammaire ou même des productions écrites vous allez pouvoir dans cette gestion de groupe avoir une vision globale de ce qui a été fait une vision globale de ce qui a été réussi par étudiant et vous allez pouvoir adapter tout simplement le contenu ou la transmission des tâches des activités en fonction de ce qui a été fait mais pas seulement l'étudiant aussi aura accès à cette gestion on va dire par compétence donc lui aussi pourra comprendre en fonction des tâches qu'il souhaite faire simplement augmenter son score ou baisser son score alors la rétroactivité et le feedback alors tout simplement là ici quand on va transmettre une activité ce qui est intéressant aussi c'est que la transmission de cette activité vous allez pouvoir donner une date limite un peu comme on va voir cette activité là vous la transmettez on met une date vous mettez une petite note et l'étudiant le groupe va le recevoir naturellement l'étudiant clique il fera son activité soit sur son ordinateur portable sur sa tablette sur son smartphone vous allez voir le résultat et vous vous allez avoir la possibilité justement de transmettre une rétroaction donner un feedback on va dire à ce qui a été alors une chose qui est une nouveauté qui est plutôt pas mal c'est à dire que là quand vous avez un exercice de production orale l'étudiant aura la possibilité de s'enregistrer et de transmettre cette activité au professeur ce qui veut dire que l'expression orale pourra se faire aussi de manière asynchrone et de la même manière que le prof aura la possibilité de faire son feedback ou cette rétroaction via un petit onglet qui est un petit microphone un peu comme on utilise les audios pour WhatsApp où on pourra transmettre super j'ai bien aimé ta production tu as bien avancé revois ton introduction etc là franchement ça fait gagner du temps plutôt que d'écrire vous allez pouvoir le faire également avec votre smartphone ça peut faire gagner du temps aussi bien pour le professeur ça permet justement d'impliquer beaucoup plus l'étudiant et tout simplement des petits outils comme ça qui font que ça va vraiment faciliter l'enseignement et donc l'apprentissage un autre point fort et c'est vrai que c'était un des défauts qu'on nous a fait remonter et ça montre bien en fait que l'équipe écoute un maximum on va dire les professeurs c'était que sur l'ancien espace virtuel j'allais dire pour avoir le rapport c'est extrêmement complexe parce que le rapport qu'on avait était essentiellement par étudiant et qu'il fallait cliquer à chaque fois sur chaque étudiant pour avoir un rapport d'activité des activités qui ont été faites là qu'est-ce qu'on a fait on a cette possibilité de télécharger ce rapport on a la liste avec les tâches qui ont été effectuées ça pour le suivi et peut-être pour le contrôle continu ça permet de voir qui les étudiants qui ont avancé les étudiants qui ont aussi abandonné quoi mais en tout cas ça permet justement de voir l'ensemble du groupe et les résultats d'un autre point fort c'est qu'avant on avait la possibilité de télécharger un pdf là ce sera directement téléchargeable en format excel où vous allez pouvoir l'adapter le transformer ajouter des notes complémentaires bref en un clic vous avez l'excel qui est présenté alors petite chose aussi qui est pas mal c'est-à-dire que quand vous allez vous connecter vos étudiants vont se connecter à l'espace virtuel soit directement en ligne ou alors en introduisant on va dire le code qu'ils vont avoir dans leur livre vous allez voir en fait que pour un groupe de 10 étudiants ça donne un accès automatique aux livres et aux cahiers pour le professeur juste le savoir que ça ça permet justement de faciliter on facilite aussi grâce à ça l'accès à l'espace virtuel pour les professeurs point important dans la gestion on va dire de l'espace-temps ça c'est vraiment la caractéristique on va dire du nouvel espace virtuel où on a cette flexibilité à la fois je suis là je ne suis pas là le maintenant ou le plus tard ou quand je veux on est vraiment avec cette gestion là là ici on nous voit en fait avec la visioconférence alors je précise une chose c'est un programme en fait qui ressemble au Zoom où vous avez énormément de fonctions et surtout la fonction de diviser vos étudiants en groupes qui est possible il y aura cette fonction aussi de parler à telle ou telle personne directement de projeter l'écran de partager son écran bref les fonctionnalités que vous avez eu l'habitude de connaître à Zoom elles seront directement intégrées et donc quand vous avez créé votre groupe vous allez pouvoir en un clic on va dire tout simplement vous connecter et avoir l'ensemble vous allez pouvoir aussi enregistrer les sessions etc. Donc on a ici l'exemple en fait qui est fait par le chat qui sera aussi utilisé tout simplement le chat vous allez pouvoir l'utiliser comme un chat habituel mais ce sera associé au groupe et le groupe pourra avoir vous allez pouvoir créer cette dynamique de groupe sans forcément passer par vos outils habituels ou personnels je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui n'aiment pas trop utiliser par exemple le WhatsApp qui laissent les étudiants l'utiliser là non reste dans la plateforme d'enseignement et d'apprentissage donc du coup ça reste dans ce contexte là alors juste pour récapituler ce qu'on a dit sur ces trois modalités de cours donc on a cette projection en classe qui est possible la visio dans les cours en ligne les activités qui sont numériques qui sont possibles en classe et dans bien sûr les cours hybrides là on a un mixte des deux les devoirs les activités ça peut être fait via la transmission d'activités numériques et le professeur pourra donner de manière asynchrone son feedback que ce soit en présence pour les cours en présentiel en ligne ou les cours hybrides alors la flexibilité donc on est d'accord là-dessus on a une flexibilité synchrone et asynchrone c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette plateforme en direct ou pas on a la flexibilité justement du format de cours comme je viens de l'expliquer présentiel distanciel ou les cours commodos mais on a aussi la flexibilité des outils technologiques c'est-à-dire le support est-ce que j'utilise mon téléphone mon ordi ou ma tablette alors je vous montre quelques exemples alors je précise c'est un montage c'est moi qui c'est moi qui ai monté ces photos-là mais c'est juste pour contextualiser expliquer justement illustrer comment on peut utiliser l'espace virtuel donc là bien sûr par la projection on peut rendre on rend justement l'enseignement dynamique on peut faire intervenir les étudiants c'est extrêmement visuel là ici on a le cas par exemple du manuel défi qui a une pagination absolument magnifique je vous invite à regarder ça et qui permet justement d'utiliser ça directement pendant la classe on a aussi la version hybride où là tout simplement on a une partie en classe et une partie en ligne donc ce qui nous permet et en plus on a cette version en ligne où là par partage d'écran on peut accéder en plus via l'espace virtuel à cette programmation on va dire qui est proposée de ce système de visioconférence par partage d'écran où là en fait c'est un peu plus facile en fait au lieu de sortir d'avoir 12 000 fenêtres tout est concentré autour d'un même espace qui est l'espace virtuel et là ça c'est une image qu'on retrouve de plus en plus aussi bien dans les écoles que dans les universités où tous les étudiants sont connectés directement il ne faut pas hésiter non plus à penser que l'espace virtuel ça leur permettra de se connecter directement et de faire les activités en direct pendant la classe les activités en autocorrection mais pas seulement on pourra aussi utiliser le smartphone et ça je pense qu'on n'a pas tous un ordinateur mais on a tous un téléphone donc pouvoir avoir des activités en direct proposées ça ça peut être pas mal un autre exemple et ça donc le professeur une fois qu'il est à la maison il peut tout simplement préparer son cours envoyer directement des tâches des activités à faire il met une date il pourra corriger et mettre son feedback donc ça c'est des choses en fait qui pourront se faire aussi en ligne via l'espace virtuel alors pas seulement moi ce que je suis assez marqué de voir qu'on passe énorme surtout pour ceux qui habitent dans les grandes villes et pas que en tout cas tous ceux qui utilisent les transports en commun ou autres l'utilisation tout simplement du téléphone et bien pourquoi pas proposer aux étudiants de regarder une vidéo et de répondre aux questions de faire une compréhension de faire un exercice de grammaire de vocabulaire et pourquoi pas de jeu de lire un article justement ou pas préparer pour le cours donc ça c'est quelque chose qui va être fait si vous commencez à utiliser le smartphone dans la classe si vous avez ce réflexe là on peut garantir en fait que l'étudiant prendra le réflexe et à la fin l'étudiant pourra travailler à n'importe où même vous peut-être cet été si vous avez souhaité découvrir le nouvel espace virtuel à la plage ou à la montagne libre à vous vous connecter soit avec votre ordinateur soit avec votre smartphone alors on a aussi cette possibilité c'est surtout pour les grands centres quoi d'avoir cette possibilité en fait tout simplement de personnaliser soit par un choix de couleurs où on pourra insérer le logo directement on aura aussi cette gestion des professeurs donc ça pour les coordinateurs de grands centres je vous invite tout simplement à contacter l'équipe pour avoir plus d'informations mais en tout cas il y a cette possibilité de personnaliser et je peux vous dire que c'est assez classe d'avoir en fait le logo incorporé à la plateforme que ce soit sur l'écran ou en ligne de l'espace virtuel alors toujours pour revenir dans cette réflexion autour de la technologie versus ou pour l'apprentissage des langues on a Christelle Combe qui est maîtresse de conférence en didactique des langues à Aix-Marseille elle nous dit la chose suivante j'ai trouvé ça assez intéressant elle dit puisque nous interrogissons de plus en plus via des écrans dans un espace numérique connecté il me semble que les langues et le numérique forment un tout de la littératie d'un individu à notre époque et cela doit donc faire partie de l'enseignement apprentissage global en effet la littératie c'est comprendre une information surtout quand on parle de la littératie numérique c'est la capacité à comprendre une information et à la transmettre globalement ce qui nous permet quoi ? ce qui nous permet tout simplement ce que nous dit Christelle Combe c'est que dans la vie quotidienne on a cette utilisation constante des écrans ou des espaces numériques ou des interactions numériques alors pourquoi ne pas la mettre et l'utiliser dans notre enseignement et donc dans l'apprentissage des étudiants vous allez me dire oui mais les manuels dans tout ça est-ce qu'on doit oublier les manuels mais non absolument pas c'est pour ça qu'on a créé les éditions hybrides les éditions hybrides c'est tout simplement la fusion des livres des manuels imprimés avec la nouvelle interface espaces virtuels alors globalement comment ça se présente donc vous avez ici le livre avec un ISBN différent avec un petit carnet ici alors j'en ai un ici je peux vous le montrer qui vous explique comment faire à l'intérieur vous avez un code alors il suffit de gratter le code l'étudiant qui achète le livre aura un code à l'intérieur et il pourra avec ce code rentrer avoir accès à l'environnement numérique du livre et ce pendant 12 mois et ensuite le professeur pourra activer le groupe et lui-même recevoir son code justement pour pouvoir se connecter automatiquement à son livre alors je précise aussi une chose pour ceux qui connaissaient les éditions premium les éditions premium sont remplacées en fait par les éditions hybrides donc elles sont amenées à disparaître si vous avez une utilisation des éditions premium il faut juste penser à prendre les éditions hybrides pourquoi tout simplement c'est une approche qui est un peu différente avec une nouvelle interface c'est pour ça qu'on a créé ce nouveau format des éditions alors je précise aussi une chose pour ceux qui seront dans cette transition qui vont changer qui vont passer du premium à hybride il y aura toujours cette possibilité on va vous aider pendant cette cette phase on va dire où vous allez avoir une nouvelle interface des nouvelles éditions tout simplement on aura des fiches questions réponses on aura un système de chatbot qui tout simplement quand vous allez poser une question automatiquement on aura une réponse mais rassurez-vous on aura toujours une personne de l'équipe qui sera à votre écoute si besoin on va aussi faire des vidéos tutoriels qui sont qui ont bien fonctionné jusqu'à maintenant pour en trois clics comprendre comment fonctionne tel ou tel point créer un groupe je dois transmettre assigner ou transmettre une activité comment je fais bref on est en train de préparer tout ça justement pour vous aider à mieux aborder l'espace virtuel et en tout cas il y a quelqu'un de l'équipe qui sera là pour vous aider alors conclusion pour les éditions hybrides tout simplement un peu in extenso et l'espace virtuel bien entendu l'objectif premier c'est gagner du temps gagner du temps à la fois pour préparer autre chose c'est-à-dire que le prof adore aussi trouver le temps de préparer certaines activités il y a tout ce qui était chronophage on a essayé justement par l'apport de contenu pour faciliter pour limiter justement la démultiplication des plateformes de faciliter la correction on a avancé et on fait gagner du temps dans la préparation et la gestion on va dire en ligne des étudiants ça nous permet aussi de personnaliser l'enseignement comme on l'a montré avec ce système justement de vue on pourra transmettre plus cibler telle ou telle activité langagière ou alors compétences à développer pour un apprenant flexibiliser ça c'est vraiment l'atout c'est-à-dire on a les possibilités je reprends encore ce mot d'utilisation je répète synchrone à synchrone pour les différents types de cours les différents types de supports on a aussi le fait de rendre le numérique accessible sachez une chose en fait qu'il y a un effort de fait pour rendre les éditions hybrides assez abordables en tout ce qui est proposé comme contenu donc je vous invite en fait à consulter tout simplement le site ou à contacter vos délégués pédagogiques pour en savoir plus mais vous allez voir en fait que les éditions hybrides c'est moins cher que les premium mais en tout cas ça apporte beaucoup plus de choses aussi les éditions les éditions hybrides et on n'en parle pas assez mais je trouve que c'est extrêmement important ont la vocation à être éco-responsable tout simplement parce que en supprimant le CD en supprimant toute trace de plastique dans nos livres je rappelle en fait que la couverture c'est une espèce de plastique biodégradable plastique végétal je ne sais pas exactement en quoi c'est fait mais en tout cas il y a cette volonté cette démarche éco-responsable de la part des éditions Maison des Angles qui à l'heure actuelle n'est pas négligeable et à prendre en compte aussi même quand vous allez avoir accès on va dire à acheter un livre l'espace virtuel donnera toujours accès aux vidéos du livre et bien sûr à tout ce qui est autour des audios ça tout se passe autour de l'environnement de l'espace virtuel c'est pour ça en fait comme l'espace virtuel va servir d'ancrage les éditions hybrides c'est vraiment la connexion et ça permet vraiment de garder à la fois le papier on est cher pour aussi bien pour la dynamique de classe etc mais aussi bien pour accéder au numérique alors en conclusion le numérique est un super pouvoir ça nous ouvre de nouvelles possibilités pour l'enseignement et l'apprentissage dans la classe de FLE j'espère vous l'avoir montré et comme le numérique et l'espace virtuel seraient un super pouvoir petite référence à Spiderman qui nous expliquait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ça c'est plus pour la blague que j'ai voulu faire en tout cas merci à tous j'espère que ça va vous a donné envie que le 19 juillet c'est le jour de la sortie de la nouvelle plateforme vous allez pouvoir avoir envie de la découvrir ou plus tard attendre septembre la reprise des cours tout simplement mais en tout cas j'espère que ça vous donne une vision globale avec ce que Katia nous a expliqué sur la contextualisation des objectifs et ensuite ce qu'on a le produit final où on a vraiment été avec des profs et on essaye de proposer tout simplement une plateforme d'enseignement et d'apprentissage qui vous correspond tout simplement merci alors peut-être qu'on va avoir une série de questions alors juste une petite seconde donc je vais aller sur le document qui me permet d'avoir plusieurs questions donc Catherine nous pose la question suivante est-ce qu'on aura la possibilité d'ajouter des documents externes à l'espace virtuel des images des liens internet des documents Word ou PDF comme sur une plateforme sur une plateforme oui il y aura cette possibilité justement en cliquant et d'ajouter de transmettre un document externe ça existait il y avait déjà cette possibilité là avant mais là ça va être renforcé et ça va être possible exactement alors on a aussi la question de est-ce que vous allez donner le download du livre de l'élève et du cahier d'exercice pour les professeurs même si on n'est pas premium alors cette question là en fait la réponse comme je l'ai expliqué précédemment l'accès sera gratuit c'est-à-dire que vous allez déjà dans un premier temps avoir accès au livre vous allez avoir accès aux vidéos vous allez avoir accès aussi aux audios mais si vous constituez un groupe d'élèves qui ont accès on va dire au compte premium vous automatiquement vous allez recevoir le code et vous allez avoir accès aux livres tranquillement d'abord vous constituez votre groupe et ensuite vous allez avoir accès aux livres en ligne alors je regarde un peu les questions Martha nous demande le livre de l'élève et le cahier d'exercice seront les mêmes pour les éditions premium ou pour les éditions d'hybride ça ne change pas là à ce niveau là on aura exactement le même livre et le même cahier on va dire c'est l'interface de l'espace virtuel la gestion de l'espace virtuel qui va changer il y aura quelques petites modifications on va dire sur l'utilisation on va dire en ligne du manuel mais en tout cas quand vous êtes hybride vous allez avoir accès à tout ce qui est associé au livre en fait que vous avez que vous avez acheté bien sûr alors ça c'est une question intéressante l'abonnement premium bascule-t-il automatiquement sur la nouvelle plateforme oui le 19 en fait le 19 juillet il y aura ce qu'on appelle un comment ils ont appelé ça j'ai oublié le terme technique on va dire ou tout simplement un calibrage je ne sais plus exactement mais en tout cas oui automatiquement tout ce qui constitue votre compte et votre profil va passer directement sur la nouvelle plateforme c'est-à-dire que vous allez vous connecter sur l'espace virtuel et pouf vous avez accès à avoir automatiquement à la nouvelle plateforme avec les mêmes conditions que vous aviez en fait avec votre abonnement premium il y aura alors Sylvie nous demande aussi est-ce qu'on pourra avoir un accès uniquement en ligne sans passer par les éditions hybrides ça ce sera possible on aura la possibilité en fait ce qu'on appelle le digital omni ou seulement le numérique ça ce sera possible en fait d'avoir accès elle nous demande également est-ce que ce sera possible de l'avoir sur deux ans pour l'instant en fait les modalités c'est l'accès pour l'étudiant de six mois ou un an est-ce que dans le futur il y aura cette possibilité d'étendre ça je ne le sais pas encore en tout cas pour l'instant l'accès c'est au moins pour 12 mois alors je vois aussi que c'est Krissa qui utilise rond-point rond-point 2 enfin un nouveau rond-point 2 ou 3 est-ce qu'il y aura cette version hybride oui nos anciennes donc vous avez bien sûr tout ce qui est les nouveautés des filles entre nous etc mais aussi les anciens livres seront en version premium à savoir rond-point version originale tous ces livres là en fait seront accessibles via les éditions premium et permettront justement aux étudiants d'accéder à l'environnement numérique de ces livres il y a un Svetlana qui met un mot qui ne pose pas de questions mais en tout cas c'est hyper agréable de voir ça j'utilise votre espace virtuel dès le début de son apparition je le trouve génial bonne continuation merci beaucoup Svetlana et je pourrais ajouter aussi une chose c'est que moi quand j'étais professeur j'ai eu un coup de coeur pour les éditions mais sans délant non seulement pour les manuels mais aussi déjà à l'époque pour l'espace virtuel qui permettait tout simplement dans une seule plateforme pour pouvoir proposer des cours et des contenus hyper intéressants et pour l'étudiant justement avoir cette possibilité d'apprendre et là maintenant d'autant plus apprendre mieux on l'espère en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous j'ai un peu dépassé le temps j'en suis désolé en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter ça n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires si vous avez envie de tester la plateforme elle sera disponible à partir du 19 juillet donc déjà pendant l'été vous allez pouvoir commencer à regarder à voir les changements à vous habituer aussi aux changements de clip à la découvrir aussi si vous ne la connaissez pas merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt